Générique ... Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45 dont voici le sommaire. La tontine en ligne est une pratique de plus en plus répandue au sein de la population. Cette version modernisée de la tontine contribue à la hausse du pouvoir d'achat du citoyen. Mais elle n'est pas sans risque. Et puis l'accès à Internet ne relève plus aujourd'hui du confort. C'est un droit humain fondamental. Un droit pourtant sans cesse violé. On en parle dans un instant. Et enfin, on lève le voile sur la prière qui participe à la cohésion sociale et au développement personnel et d'une nation. Le père Hubert Kadoïde nous en dira plus dans quelques minutes. ... Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Le 30 juin de chaque année est choisi par les Nations Unies pour célébrer la journée internationale des astéroïdes. Elle fait référence au souvenir de l'explosion de l'astéroïde de la Tunguska survenue le 30 juin 1908 en Sibérie dans la Fédération de Russie. Cet astéroïde qui mesurait entre 30 et 40 mètres de diamètre aurait rasé près de 2200 kilomètres carrés de forêt lors de l'impact. Cette journée a donc été choisie afin de sensibiliser la population au risque d'impact d'astéroïdes et permettre d'informer le grand public des mesures qui doivent être prises pour assurer la communication de crise au niveau mondial en cas de risque crédible lié aux objets géocroiseurs. Aujourd'hui, on dénombre environ 1969 astéroïdes classés comme potentiellement dangereux. Ceux-ci auraient un effet dévastateur et pourraient compromettre la survie de l'homme. Parlons à présent de cette nouvelle forme de tontine pratiquée de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la tontine en ligne. Elle permet d'épargner auprès d'une tierce personne via les réseaux sociaux sans toutefois la connaître physiquement. Une pratique qui n'est pas sans risque pour les épargnants. Plus de détails à travers ce télément signé Christelle Ruito et Amandine Agnambosou. La tontine est un système d'épargne qui existe depuis des décennies en Afrique. Mais désormais, elle se modernise grâce au numérique. Pas besoin de se déplacer. La tontine en ligne se fait de façon rotative et exclusivement par le biais des réseaux sociaux. J'ai eu à faire l'expérience une fois et j'ai donné des tontines en ligne et la personne m'a dit que j'aurais des colis en retour que j'ai eus. Faire sortir mon argent de ma poche et envoyer à quelqu'un que je ne maîtrise pas bien que je ne connais pas et lui envoyer soit disant que je suis en train de faire une tontine. C'est pas ma chose. Moi, oui, j'ai trouvé des bénéfices dedans. Moi, c'est fiable. C'est quelque chose de confiance. Vous confiez votre argent à quelqu'un, à une entreprise, disons en ligne, que vous ne connaissez pas. Alors, c'est un gros risque que vous prenez. Tontines pour achat, entre autres, de sacs, de chaussures, de paille et des ustensiles de cuisine. De plus en plus, des groupes WhatsApp et Facebook se créent dans le but de réaliser des tontines. Ils sont devenus très tendance et chacun y trouve son compte. Désormais, nous n'avons plus besoin d'avoir un tontinier avec caisse ou bien sac en main qui se promène et qui va donc susciter l'attention des voleurs. On n'aura plus ça. Donc, avec le numérique, les fonds paraissent plus sécurisés. Ça se passe dans une certaine discrétion donnée. Nous pouvons être au Bénin et participer à une tontine aux Etats-Unis, dans un autre pays. Cela montre donc que cette tontine en ligne permet de briser les frontières. Et contrairement à la tontine classique, celle en ligne ne nécessite pas la présence des membres. Certains le font entre amis, d'autres ne se connaissent pas, ce qui pourrait constituer un risque. Nous supposons un instant que l'un des membres ou des adhérents de cette tontine n'arrive pas à payer à temps. Quels seraient les recours contre ce dernier s'il est dans un pays loin ? Le Code sur le numérique par rapport aux opérations financières demande à ceux qui les pratiquent puissent faire des déclarations à hauteur du montant de transactions financières. Mais la vraie question est de savoir ceux qui initient cette tontine-là, est-ce que réellement ils arrivent à faire ces formalités ? Ce n'est pas évident. Et s'ils ne le font pas, lorsqu'il y aura des difficultés, à qui faire recours ? Face à cette nouvelle pratique où la confiance ne peut être garantie, les spécialistes recommandent de faire recours aux institutions financières compétentes pour sécuriser son argent. Il n'y a pas d'épargne sans risque. Toutefois, les institutions financières qui ont eu certaines couvertures institutionnelles reconnues paraissent plus conseillées pour faire les épargnes. Les amoureux des tontines, responsables comme membres, doivent être vigilants pour ne pas se faire anaquer. Un conseil bien avisé. Et si cette nouvelle forme de tontine est possible aujourd'hui, c'est bien parce qu'Internet est considéré partout dans le monde comme un droit humain fondamental. Et pourtant, ce droit est malheureusement bafoué. On estime qu'en 2016, plus de 50 coupures délibérées d'Internet ont eu lieu dans le monde. Une censure qui apparemment n'a pas pour seule conséquence la privation de la liberté d'expression. Précision à travers cet élément. C'est en 2008 que Reporters sans frontières décident de faire du 12 mars une journée contre la censure sur Internet. Si on estime à 2 milliards le nombre d'internautes dans le monde, plus d'un tiers d'entre eux auraient un accès limité et censuré, notamment à cause des gouvernements dits liberticides. En réalité, l'objectif premier de cette journée est de dénoncer la cybercensure dans le monde. Celle qui empêche les citoyens d'accéder à Internet ou qui muselle la parole en ligne. Vous comprenez qu'aujourd'hui, le contrôle d'Internet par les organisations gouvernementales ne cesse de croître. La répression des internautes, et en particulier des blogueurs, peut se faire de manière aujourd'hui particulièrement violente. La censure sur Internet, c'est généralement le blocage, le blocage de plusieurs réseaux sociaux ou même des sites d'information qu'on coupe partiellement, peut-être en un moment ou bien même pour un long moment, où c'est la coupure totale. Surveillance des internautes, arrestation, harcèlement, blocage de sites ou lois privatives de liberté sont autant d'actes de censure pris par des États pour empêcher les citoyens d'accéder à Internet. Cependant, si la liberté d'expression est atteinte par la censure sur Internet, bien d'autres mots naissent inéluctablement. La journée éveille la conscience des gouvernants pour montrer que couper l'Internet est partiellement ou totalement que c'est un gâchis, question gâchis pour le développement du pays. Sur Internet, on n'a pas que des cyberactivistes, on n'a pas que des webactivistes, on a aussi des e-commerceurs. On a beaucoup de personnes qui communiquent par les réseaux sociaux pour prendre des nouvelles de quelqu'un. Observez que quand on coupe la connexion Internet, c'est que quelqu'un qui a un site, un site de e-commerce, ne pourra pas vendre. Donc cela agit énormément, tant sur les individus que sur l'économie et même sur le social. Donc, la coupure de l'Internet est à déconseiller. Face à la globalisation et les nouveaux métiers qui voient aujourd'hui le jour, grâce au numérique, l'accès à Internet facilite l'exercice et l'ajustance de nombreux droits et libertés et est surtout essentiel à la réalisation totale du développement humain. On change de registre à présent pour parler religion, notamment de la prière. Eh bien, tout homme, quelle que soit sa religion, ressent toujours la nécessité de prier quelqu'un qu'il considère comme au-dessus de lui et donc qui le transcende. Mais la prière peut-elle contribuer à la cohésion sociale et au développement ? Explication ici avec le père Hubert Kadoïdi. Lorsqu'on prie pour le peuple, on prie pour que la totalité des enfants d'un pays, d'une nation, puisse être sous la protection divine et en même temps que le Seigneur leur donne la force de demeurer fidèles et d'être à l'écoute de Dieu pour faire toujours la volonté de Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous aider à atteindre ses objectifs. C'est pour cela qu'il faut constamment prier chacune, chacun et en même temps prier pour l'ensemble du peuple constamment pour que ce peuple, totalité, appartienne à Dieu, pour que Dieu soit tout en tous. La prière est une source de développement d'une nation pour la simple raison que vous ne pouvez pas prier pour mentir. Au fond, lorsque je prie, je prie pour toutes choses. Je prie avant de dormir, je prie avant de me réveiller, je prie avant de dire à quelqu'un que je t'aime, je prie avant de manger, je prie avant de travailler. Si tout le temps, je prie et donc je suis en communion avec le Seigneur, je vais éviter tous les péchés. Donc la prière en quelque sorte, non seulement Dieu nous assiste et nous accompagne dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes, mais en même temps, la prière collective de l'ensemble du peuple et pour le peuple crée une véritable synergie de force pour qu'ensemble, on puisse bâtir. Mais ça nous donne l'amour de la nation. À présent, on va faire un tour d'horizon des sujets qui ont marqué l'actualité ces dernières 48 heures au Bénin. C'est la nation. En bref. Du 28 au 30 juin se tient à Cotonou la 25e conférence régionale africaine d'Interpol. Cette rencontre vise non seulement à mettre en évidence les problèmes de criminalité spécifiques et concrets dépassant les frontières nationales qui se posent dans la région, mais aussi à élaborer et adopter un plan d'action régional ou encore proposer des solutions sur mesure aux défis criminels. Pour rappel, cette 25e conférence régionale africaine d'Interpol s'ouvre dans un contexte où l'Afrique est confrontée à de nombreux défis sécuritaires qui ont pour nom trafic de drogue, immigration clandestine, cybercriminalité, blanchiment de capitaux, traite d'êtres humains, trafic de migrants, trafic d'armes et le terrorisme, ce qui appelle à une coopération régionale et internationale renforcée. Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé mardi 28 juin dernier un mini-forum économique de discussion avec des investisseurs britanniques. Dénommé Business Forum UKEF, ce forum a permis de présenter les opportunités d'investissement au Bénin et les grandes ambitions de développement inscrites dans le programme d'action du gouvernement, Séduit par le climat favorable de l'investissement au Bénin, les partenaires britanniques ont déjà promis investir plus de 1240 milliards de francs CFA au Bénin, notamment dans les domaines de l'eau, des infrastructures routières et de l'éducation. Les banques sont invitées à augmenter le crédit accordé aux petites et moyennes entreprises et industries au Bénin. Cette invite a été faite lors de la deuxième session ordinaire de l'année 2022 du Conseil national du Crédit du Bénin. Dans leur communiqué final, le dit Conseil exhorte les établissements de crédit à fournir plus d'efforts pour l'amélioration de la qualité de leur portefeuille, la réduction des taux débiteurs et l'augmentation subséquente du financement des PME et des PMI. Le Conseil suggère également au système financé décentralisé d'oeuvrer pour l'amélioration de la qualité des crédits accordés. C'est sur tout élément que prend fin ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB le 3 www.ortb.bj Merci pour votre aimable attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada